Dans ce MOOC, nous valorisons les entrepreneurs du changement qui tendent à être viables économiquement. Pour nous, c'est un des trois éléments fondamentaux qui définissent un entrepreneur du changement. Nous allons voir qu'ils ont des représentations un peu différentes les uns des autres de cette notion de pérennité économique. Tentez de repérer là aussi dans les vidéos qui suivent les différentes manières d'appréhender ce sujet de la pérennité économique en distinguant les entrepreneurs sociaux des intrapreneurs sociaux. Un conseil, soyez attentifs au statut juridique des projets et à leurs sources de revenus. Sport dans la ville est une association créée en 1998 qui favorise l'insertion professionnelle des plus jeunes par le sport. L'idée, c'est d'offrir à des jeunes issus des quartiers politiques de la ville de l'agglomération de Lyon des lieux d'échange et de débats sportifs, mais également de les accompagner dans la durée afin de leur faciliter leur instruction professionnelle. Sport dans la ville est une association reconnue d'utilité publique créée en 1998 et qui accompagne aujourd'hui 3500 jeunes sur 25 terrains disséminés dans l'agglomération de Lyon. Sur toutes les personnes en France qui souffrent d'un handicap, nombreuses sont celles qui en ont un suite à un accident de la vie. Un handicap qui devient professionnel quand ces personnes n'ont pas en plus un bagage universitaire suffisant pour redémarrer dans la vie. J'ai créé Handyshare qui permet de monter en compétence de ces personnes qui sont toutes embauchées chez nous en CDI et qui réalisent des missions d'assistance aux fonctions support des entreprises en informatique, en téléphonie, en numérisation. Nous vendons ces prestations aux entreprises et plus de 80% de notre activité est basée sur du chiffre d'affaires que nous réalisons, 20% par des aides de l'État, puisque nous sommes sous statut d'entreprise adaptée avec un agrément de la directe. Le groupe Vitaminté est une entreprise sociale importante essentiellement implantée dans le Nord-Pas-de-Calais dont l'impact principal est de permettre à des hommes et des femmes qui sont exclus de l'emploi et qui connaissent des difficultés personnelles assez lourdes de pouvoir, grâce au modèle entrepreneurial qu'est le nôtre, de retrouver un accompagnement, une formation, un emploi. Notre modèle économique repose donc pour 85% sur la vente de prestations et de services sur le marché concurrentiel. Notre entreprise ressemble à n'importe quel agent économique de ce point de vue et 15 points d'aide publique à l'emploi qui nous permettent de renforcer l'encadrement et l'accompagnement social de ces hommes et de ces femmes qui sont aujourd'hui près de 3 000 dans mon groupe. Sparknews, c'est une entreprise sociale qui a été créée en 2012 par Christian Debois-Rodon. Donc ça part du constat suivant, c'est qu'il existe énormément de solutions partout dans le monde qui ne sont pas connues. Et en fait, plus ces solutions seront connues, plus elles pourront s'aimer, inspirer des gens, que d'autres gens pourront rejoindre le projet, créer des partenariats avec d'autres institutions. Et donc on veut vraiment médiatiser ces projets-là en utilisant les médias classiques qui sont une formidable caisse de résonance pour toutes ces solutions. C'est pour ça qu'on a créé l'Impact Journalism Day. Donc en fait, on fédère les plus grands médias autour de cet événement éditorial et le même jour, ils partagent plein de solutions auprès de plus de 100 millions de personnes pour cette année. Et donc dans chaque pays, on aura un supplément différent sur ces solutions et pour but vraiment de vulgariser l'entrepreneuriat social à tous les lecteurs lambda. Sparknews a été pensé vraiment comme une entreprise, c'est-à-dire qu'on a un business model qui a été établi il y a un petit peu plus d'un an. On a des partenariats avec des entreprises qui sont pérennes. On vend des missions de veille régulièrement. On a des offres commerciales qui sont rodées. Et c'est vraiment une volonté de Christian et de l'équipe que d'être une entreprise parce qu'on a envie aussi de changer la mentalité des entreprises par l'entrepreneur social. Alors cette définition, ce portrait de l'intrapreneur social, je me reconnais dans cette définition-là parce que j'ai eu un parcours de commerçant, on va dire, et marketeur dans une autre grande entreprise, chez Michelin, avant d'arriver chez Renault. Et il y a maintenant trois ans, j'ai décidé de rejoindre la direction de la responsabilité sociale d'entreprise pour participer à monter ce programme d'entrepreneuriat social. Ce programme Mobilise, c'est son nom chez Renault, qui est un programme destiné à apporter par la mobilité aux plus précaires, aux gens qui sont en difficulté financière, sociale, qui ont du mal de ce fait à trouver un emploi, et bien à leur apporter des solutions de mobilité, mais dans un esprit business, avec une volonté à tout le moins de ne pas faire de profit ni de perte, mais en tout cas d'être dans un système de type entreprise, de type business. Donc nous avons démarré ce programme en 2011, et il a été officiellement annoncé en 2012, et depuis lors, on le structure, il s'articule sur trois volets, un partenariat économique et un partenariat très fort avec HEC, académique. Nous avons également décidé de créer des garages solidaires, et puis enfin un fonds d'investissement qui s'appelle Mobilise Invest, et on investit dans des projets à dimension sociale, à impact social, autour de la mobilité. Et puis on a ouvert depuis maintenant quelques mois, une réflexion très prometteuse sur la mobilité pour des personnes du bas de la pyramide, dans des pays émergents, et nous nous appuyons sur l'exemple de l'Inde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !